Salut, c'est Tom Fragé, vous regardez What's In. Je crois que ce n'est pas un hasard s'il y a beaucoup de surfers qui gratuits sur la plage. Le petit cliché carte postale qu'on a du surfeur blondiné avec sa guitare sur la plage. Parce qu'effectivement l'un et l'autre se marient très bien et qu'ils font appel tous les deux à une certaine forme de fluidité. J'ai commencé à surfer à l'âge de 10 ans et j'ai commencé à jouer de la musique à peu près au même âge. Parce que j'avais des tontons musiciens dans ma famille, tout simplement, tout le monde joue un peu de la musique. Donc très jeune, j'ai commencé à toucher un peu au piano, à la guitare et j'adorais écrire. Ça fait maintenant 8 ans que je travaille dur pour faire avancer mon projet. En fait, j'ai tout plaqué. Je me suis dit que c'est vraiment de la musique que j'ai envie de faire. Ça me brûle de l'intérieur. Il faut que je fasse ça, sinon je le regretterai toute ma vie. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents compréhensifs qui m'ont dit « bah écoute, vas-y, mais vas-y à fond ». Donc j'y suis allé vraiment à fond et j'ai travaillé dur pour autoproduire mes albums et mener ma barque petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au succès de Lady Melody, qui est la vitrine, j'ai envie de dire, la vitrine commerciale de ce que je fais. Mais derrière, il y a beaucoup de choses sur l'album et en live. On présente un répertoire qui est, j'ai envie de dire, un peu plus reggae rock festif, quoi. Ma plus grande crainte, c'est que le succès de Lady Melody occulte le reste. Et comme tu l'as souligné, c'est vrai qu'en fait, j'ai voulu faire un album dans lequel on voyage vraiment, on se balade d'un univers musical à un autre. Et comme moi, j'aime autant la bonne musique folk de Bob Dylan, de Ben Harper, Nora Jones, et que j'aime autant écouter du bon reggae un peu jamaïcain ou des trucs beaucoup plus rock, j'ai pas voulu m'installer dans un genre musical et j'ai présenté sur mon album un panel très varié finalement de musique. C'était un risque en même temps, les gens s'y perdent un peu. C'est quoi vraiment Tom Fragé ? Est-ce que c'est plutôt Lady Melody ou est-ce que c'est plutôt le rock là à droite ? Mais je crois qu'en fait, c'est une richesse de pouvoir aller piocher dans plein de genres musicaux différents. Je propose pas la même chose sur l'album et en concert. Pour moi, le concert, c'est vraiment un moment qu'on vient partager avec le public. Donc il y a une dimension très festive, on est vraiment dans le partage, la communication dans l'instant avec les gens. On fait la fête avec les gens et on les invite à faire la fête avec nous quand on est sur scène. Tandis que sur l'album, il y a un côté peut-être un petit peu plus intimiste. Donc on va plus rechercher l'arrangement, le son vraiment de tel et tel instrument. Par exemple sur Alice qui est un jazz manouche, qui dénote vraiment clairement du reste de l'album. J'ai eu envie d'aller chercher un guitariste de jazz très pointu avec un son jazz, etc. Donc c'est deux approches différentes pour moi. Mais l'un vaut pas mieux que l'autre. J'aime le travail du studio et puis j'aime vraiment le live, la tournée. C'est là qu'on existe en tant que groupe. Là, je viens de terminer ma tournée d'automne. On a fait 25 dates à peu près. Nous serons en concert un peu partout en France dès le 13 janvier, 13-14 janvier. Je vous invite à venir jeter un coup d'œil sur le site internet par exemple pour avoir les dates de la tournée et voir si on passe près de chez vous. Mais on va être un peu partout. Et notamment une date qui me vient en tête là maintenant, c'est le 26 mars à La Cigale à Paris. C'est quand même une très belle salle et une salle prestigieuse. Et donc ça va être un beau concert, je pense. En tout cas, on s'est préparé pour... Étant donné la diversité de l'album, le choix du deuxième single est très important parce qu'il ne faut pas trop s'éparpiller. Il faut réussir à maintenir un cap, une direction, quelque chose d'assez logique quand même pour le grand public et tout. Tout en montrant une nouvelle facette de ma musique. Donc on est parti sur Gimmy's At Love qui est une balade folk, un peu nostalgique qui colle avec l'automne et cette saison de l'année. De même que Lady Melody était un peu la chanson de l'été. Là, j'ai eu envie de me diriger vers un truc un peu plus mélancolique et peut-être aussi, j'ai envie de dire, un petit peu plus adulte. Voilà, on est dans une chanson avec un texte un petit peu plus fouillé et avec une atmosphère un petit peu plus... Il y a un côté un peu jazzy, un peu soul.